Elle avait 9 ans quand elle a été victime d'excision en Côte d'Ivoire, c'était il y a presque 30 ans. Et aujourd'hui, CACPOTIA Marie-Claire Moraldo vient d'ouvrir le premier centre régional pour les femmes victimes de mutilations sexuelles. Bonjour à vous. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue sur notre plateau. Déjà, est-ce qu'on peut expliquer de quoi on parle quand on parle de mutilations sexuelles ? Qu'est-ce que c'est ? La mutilation sexuelle féminine, c'est l'ablation partielle ou totale des organes sexuels externes de la femme ou toute autre lésion sur l'organe sexuel de la femme. Ça se pratique beaucoup encore aujourd'hui dans le monde ? Oui, malheureusement, c'est une pratique qui est encore très courante dans le monde. C'est un problème mondial, c'est pratiqué sur tous les continents. À l'heure où je vous parle, toutes les minutes, six petites filles sont mutilées dans le monde. Et est-ce que justement, dans la région, à Bordeaux, il y a beaucoup de femmes qui sont victimes de mutilations sexuelles ? Pourquoi avoir choisi finalement d'ouvrir ce centre ici ? Ça touche beaucoup de monde ? Oui, ça touche beaucoup de femmes en Nouvelle-Aquitaine. Parce que dans les classifications qui ont été faites, on se rend compte qu'après l'Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine fait partie des régions où vivent beaucoup de femmes excisées. Et la création de ce centre vient aussi du fait qu'il n'y avait pas de structure de prise en charge holistique des victimes de mutilations sexuelles en Nouvelle-Aquitaine. Donc le but était de répondre, de pallier ce manque de structure sur la région pour pouvoir faciliter le parcours d'accompagnement, le parcours de reconstruction des femmes qui sont victimes de cette pratique. Alors ce centre, c'est un centre qui suit une association. Finalement, ça fait plusieurs années que vous travaillez déjà avec une association que vous avez créée qui s'appelle Les Orchidées Rouges. Aujourd'hui, elle se transforme en un lieu qui accueille ces femmes. Qu'est-ce que vous leur proposez, ces femmes qui viennent vous voir dans le centre des Orchidées Rouges ? Qu'est-ce que vous allez leur proposer ? Comment vous allez les accompagner ? Alors l'accompagnement qu'on propose à ces femmes est un accompagnement global qui tient compte de tous les aspects de leur vie. Donc c'est un accompagnement qui est psychologique, social, juridique, médical. Et on a aussi la dimension d'insertion professionnelle. Le but, c'est vraiment de permettre à la femme de s'émanciper. C'est pour cela que je dis souvent, au-delà même de réparer l'excision, c'est la libération de la femme que nous recherchons à travers le protocole d'accompagnement qu'on met en place, qui est un protocole co-construit avec la femme. Parce qu'on sait que les femmes ont vécu beaucoup de choses qu'elles n'ont pas choisies dans leur vie, des choses qui sont douloureuses. Donc le moment de la reconstruction, c'est l'occasion de permettre à la femme de choisir des choses par elle-même et pour elle, pour son bien-être. D'où cette importance de la co-construction du parcours. Donc nous, on propose un parcours à la femme qu'elle peut valider ou modifier selon ses envies. Ça reste aussi un parcours qui est évolutif. Il est modulable parce que la femme est amenée à évoluer pendant sa reconstruction. Le but est de pouvoir s'adapter aussi à ses demandes pour lui permettre de mieux vivre sa reconstruction et d'être actrice du changement qui va s'opérer dans sa vie. Est-ce qu'on imagine justement qu'au-delà de la blessure physique, il y a une blessure qui est surtout aussi psychologique ? Les femmes qui viennent vous voir, souvent, elles ont ce besoin de parler de tout ça ? Elles ont un énorme besoin de parler parce qu'il y a un psychotrauma. Donc il y a une blessure psychologique qui est très profonde. Et il y a aussi le fait que c'est un sujet qui reste très tabou. Les femmes n'ont pas l'occasion d'en parler, même dans leur famille. Quand elles sont en âge d'en discuter, lorsqu'elles essaient d'aborder le sujet, soit les sœurs refusent d'en parler ou les parents. Donc c'est un lieu... Ça reste très tabou. Ça reste très tabou. C'est pour cela que l'institut que nous avons créé, c'est un lieu où on les reçoit dans le respect, dans la dignité et la bienveillance pour leur permettre de mettre des mots M-O-T-S sur leurs mots M-A-U-X. C'est très important parce que c'est aussi en verbalisant les choses qu'on se reconstruit et qu'on trouve aussi les ressources en soi pour avancer et pour être sur une vraie voie de résilience. Vous-même, vous avez été excisée quand vous étiez enfant et vous racontez que vous êtes née une deuxième fois quand vous avez bénéficié d'une chirurgie réparatrice. Cette renaissance, finalement, c'est ce que vous souhaitez pour les femmes que vous accompagnez ? Oui, tout à fait. C'est cette renaissance que je souhaite pour les femmes parce que ma reconstruction m'a apporté un bien-être incommensurable. Ça fait partie des raisons pour lesquelles j'ai créé l'association des Orchidées Rouges pour partager ce bien-être avec d'autres femmes, pour leur dire qu'il n'y a pas de fatalité, pour leur apporter des solutions pour qu'elles puissent renaître de nouveau parce que quand on est marqués par cette blessure de l'excision, le jour où on vit cela, notre vie change totalement, nos ambitions aussi parce que ça nous bloque dans nos choix de vie, ça nous oriente vers d'autres voies qu'on n'aurait pas empruntées si on ne l'avait pas vécues. D'où l'importance d'avoir des centres ressources, des centres où les femmes peuvent se reconstruire pour renaître de nouveau. Plus largement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut aussi, surtout peut-être, lutter contre l'excision, contre ces pratiques qu'on impose aux femmes finalement qui vont contre la liberté des femmes de disposer de leur corps ? Est-ce que vous êtes engagée là-dedans aussi ? Oui, nous avons plusieurs dimensions dans la structure. On a l'information et la sensibilisation contre les mutilations sexuelles féminines et les violences en général. On milite ici en France, mais aussi en Afrique. C'est important de créer des ponts entre l'Europe, entre l'Occident et d'autres pays où l'excision fait partie des traditions, des coutumes, parce qu'on a beau faire des actions ici, s'il n'y a pas des actions qui sont faites dans les pays où c'est ancré dans les mentalités, et cela ne servira à rien parce qu'on a des petites filles françaises qui vont partir pendant les vacances scolaires dans leur pays d'origine, qui vont subir des excisions avec ou sans le consentement des parents. Donc, il est important de sensibiliser son relâche, de prévenir aussi, il faut faire beaucoup de prévention pour protéger les petites filles, pour éviter qu'elles aient à subir ces mutilations. Donc, oui, on a un engagement fort pour militer, pour éradiquer les mutilations sexuelles féminines. On a aussi des projets d'émancipation des femmes parce qu'il y a une dimension économique aussi. Je crois en une chose, c'est que l'acquisition de l'autonomie financière est l'une des clés pour affranchir les femmes des violences, et c'est l'une des clés pour éradiquer l'excision, pour que les femmes puissent prendre leur destin en main, puisqu'il y a un poids social qui est très important en ce qui concerne l'excision. Il y a des mères, des grands-mères qui, même si elles savent que c'est une pratique qui est préjudiciable pour la santé physique et mentale des personnes qui en sont victimes, elles la pratiquent parce qu'il y a un poids social qui leur impose, en fait, qui leur impose le fait de pratiquer l'excision, d'où l'importance d'émanciper économiquement les femmes. Et même en Afrique, il faut aussi reconvertir les exciseuses. Donc, nous travaillons sur des projets pour la reconversion professionnelle des exciseuses parce que c'est un métier pour elles. Elles ne savent faire que ça. Elles gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Elles ont des honneurs grâce au fait de pratiquer l'excision. Donc, il faut les sensibiliser, mais il faut également leur donner les moyens de vivre autrement, d'avoir d'autres sources de revenus. Donc, un travail pluridimensionnel, on l'a compris. Merci beaucoup, Cac Potia, Marie-Claire Moraldo, d'être venue témoigner sur notre plateau. On rappelle donc que le Centre des Orchidées Rouges pour les femmes victimes de mutilations sexuelles a ouvert à Bordeaux depuis deux semaines maintenant. Il se situe d'ailleurs rue de Tiac, c'est ça ? Et les femmes peuvent venir tous les jours ? Oui. Les femmes peuvent venir tous les jours. On a des horaires d'ouverture, mais nous sommes ouvertes du lundi au vendredi. C'est au 48 rue Tiac. Je voulais préciser également que c'est la gratuité totale des soins pour les femmes parce qu'on ne voulait pas que la dimension financière soit un blocage, un frein à l'accès aux soins. Et on a aussi une dimension, comme je vous disais, d'accompagnement qui est vraiment globale et d'insertion sociale et professionnelle des femmes. Merci beaucoup d'être venue. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501